C'est la folie des grandeurs, ou la parade des costumes. Toutes les époques se croisent, les galos romains côtoient les médiévaux, des jantes dames des années 1800 se retrouvent face à des femmes des années 40. Il y a beaucoup, beaucoup d'exposants avec des tenues comme ça. Et souvent, dans un salon, j'ai trouvé un accessoire ou quelque chose pour accompagner ma tenue. Mais venez donc, venez donc, c'est ouvert ! Venez donc voir les 100 compagnies de spectacles historiques. Elles espèrent toutes se démarquer pour trouver des programmateurs. Ces acteurs viennent de Loire-Atlantique et savent mettre en avant leurs talents et leurs costumes. Acte 1, scène 1. Ça fait partie des rendez-vous incontournables, qui ne vont pas forcément nous faire toute notre saison, mais où il y a au moins la moitié qui peut être actée. Et c'est très important pour nous. Cet autre professionnel est venu spécialement de Belgique pour trouver les accessoires de son prochain spectacle. Celui-ci, il est à combien ? Il est à 160 euros, du coup. C'est pas trop cher ? C'est une somme, mais bon, ça les vaut. Il faut aller dans les salons ? Il n'y en a pas beaucoup comme celui-ci ? Vraiment, ici, c'est un des plus grands, à mon avis, un des plus grands d'Europe. Donc c'est vraiment pour ça qu'on vient ici. Près de 9000 passionnés en un week-end. De quoi permettre aux artisans de faire de bonnes affaires. C'est des instruments qui ne sont pas fabriqués par l'industrie. Parce que c'est une niche, il y a peu de gens qui en jouent. Donc les industriels, s'ils n'en fabriquent pas, c'est pas assez vendu. Donc pour nous, c'est parfait, parce que ça nous permet de mettre au point les instruments et de vendre assez correctement notre travail. Deuxième édition Picardie. Les fous d'histoire semblent avoir de l'avenir. Et devraient s'enraciner sur ce grand site du Tigre, à Marnier-les-Compiègnes. Sous-titrage Société Radio-Canada